et salut à tous j'espère que ça va bien on se retrouve aujourd'hui au village de mel pour cette troisième partie les pyrénées riaise je vous promets que les réussies du premier coup donc cette partie c'est la plus grosse partie du gr 10 aujourd'hui c'est brouillard et puis bienvenue à nariège ça commence tout de suite à l'aé et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Aller on est donc parti pour ces Pyrénas-Rigeoises Donc aujourd'hui grosse journée en termes de dénivelé Il y a 1700 de D+, donc je crois que c'est un des plus gros dénivelés positifs du GR10 Pour l'instant il ne pleut plus, le soleil a l'air de vouloir transpercer les nuages Donc ça serait cool que ça continue comme ça On va continuer puis on verra bien ce que l'après-midi nous réserve Allez Et voilà j'ai terminé la première étape de l'Ariège J'arrive à l'étang d'Arien Donc c'est une étape qui a été assez difficile pour moi J'ai les jambes qui répondent plus qu'en moitié Là c'était vraiment une étape compliquée Il était temps que ça se termine pour aujourd'hui Mais bon On a quand même une belle vue Donc on va pas trop se plaindre J'ai quasiment pas eu de pluie Alors qu'il y en avait deux prévues Donc je m'en sors plutôt pas mal on va dire Je commence à mieux comprendre Pourquoi ils appellent ça terre courage Ici l'Ariège Là c'est pas du courage C'est de la lutte pour la survie Voilà je viens d'arriver à l'étang d'Aïès en Ariège Ça fait pile un mois que je randonne aujourd'hui Et malgré les conditions J'ai commencé une petite partie de pêche Mais ça a payé Voilà une belle truite Pour le repas de ce soir Donc c'est plutôt cool Je vais pouvoir bien manger Ça va me changer un petit peu des pâtes Et des nouilles japonaises Et voilà Si ça pouvait se dégager Un petit peu dans la soirée Ça serait pas mal C'est l'heure d'aller boire un coup Allez allez On va aller bon je suis avec mon pote aujourd'hui 35e jour ce soir j'aurais fait 600 km donc je vais arriver aux deux tiers de cette expédition de ce gr10 tout va bien il fait très beau aujourd'hui je pense que cet après midi va faire bien chaud donc on va y aller tranquille on va voir beaucoup d'eau et ça va le faire tu voulais rajouter quelque chose peut-être non c'est bon ok allez c'est bon bon j'ai pas pu me laver aujourd'hui c'est un petit peu embêtant mais au final ça tombe plutôt bien parce que allez let's go oh putain incroyable oh là là putain ça vaut bien le coup d'en chier quoi pour des petits moments comme ça quoi franchement là il se fait pas aller plus loin incroyable les gars allez ce soir je fais un campement à la belle étoile voilà parce qu'il risque d'y avoir pas mal d'étoiles d'étoiles filantes ensuite j'ai ramassé de quoi faire un petit feu ici j'ai des cèpes que j'ai trouvé donc je vais essayer de faire griller ça sur une pierre et je pense qu'on sera plutôt pas mal voilà je suis au port de s'alex il fait pas très beau comme vous pouvez le voir tout ça pour vous dire que j'ai à 10 c'est pas toujours la détente et de la rigolote faut faire avec les éléments et puis avancer voilà c'est pas grave on continue quand même pas s'arrêter là allez il est 21h nous sommes le 39e jour depuis mon départ je suis au refuge de prunadière où je vais passer la nuit et je me suis fait une belle petite pour les deux cèpes regardez moi ça c'est pas beau ça belle petite pour les deux cèpes que j'ai ramassé dans la forêt juste en montant donc c'est plutôt cool ça va être un bon repas ça fait bien plaisir on va manger ça tranquillement puis après on va aller doucement se mettre au lit on ... 40ème jour aujourd'hui, allez, ça part ! Nous sommes le 42ème jour depuis mon départ. Je me suis levé tôt ce matin, j'ai pris un double café parce qu'aujourd'hui c'est le dernier col de l'Ariège qui est quand même assez solide avec 1200 de dénivelé. Il est annoncé pour 7 heures de montée. On va avoir une belle journée aujourd'hui à nouveau avec une mer de nuages qui est en train de se dessiner à travers les arbres. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien aller jusqu'à la fin de l'Ariège, jusqu'à Mérins-les-Valles. Mais ça fait une journée, une étape d'un peu plus de 11 heures. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais marcher jusqu'où je peux et puis on verra bien. Donc il ne faut pas traîner. Les premières lueurs du matin, les premiers rayons de soleil. Regardez comme c'est beau là ! Pas mal non ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501